Une petite vidéo montrant comment j'ai préparé mes cartes SD pour MU68. Cette petite animation a été faite sur mon Amiga 2000 et son PeerStorm avec Imagine 3D. Attention, vous voulez faire de grosses bêtises en utilisant ce que je vais vous montrer. Vous êtes responsable de vos bêtises, je n'y suis pour rien. Il y a d'autres façons de faire, c'est la mienne que je vous présente. Je fais tout sur mon PC pour préparer la carte SD. Désolé, j'ai eu un petit souci de capture, la souris est mal capturée dans cette vidéo. La carte SD est déjà dans le PC et il faut exécuter le gestionnaire de disques. Repérez sa carte SD et retirez toutes les partitions existantes dessus. On se retrouve donc avec une SD vide. Maintenant, je vais créer les différentes partitions sur cette carte. La première sera pour mettre MU68. Une taille de 200 MB suffit amplement et il faut qu'elle soit en FAT32. Ensuite, il est possible de faire une seule autre partition et de l'utiliser. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Je fais une partition par disque pour l'Amiga, une pour DH0, DH1 et ainsi de suite. Je crée donc la première partition pour MU68. 200 MB. Je lui attribue une lettre. Je mets FAT32 pour les systèmes de fichiers. Il lui donne un nom. MU68 sera très bien. Et terminé. On se retrouve donc avec la partition pour MU68 et le reste de la carte. Là, vous ne pouvez faire qu'une seule partition sur l'ASD et ensuite faire des partitions sur l'Amiga. Moi, je ne fais pas comme cela. Je fais une partition pour chaque disque de l'Amiga. Je commence par faire une partition pour les DH0. Pour la taille, je mets 2 GB. Cela suffit amplement pour le système et des logiciels. Alors là, il faudrait pouvoir cocher la dernière case. Mais je ne peux pas. Je ne vais pas chercher pourquoi. Là, par contre, ne pas formater ce volume. Terminé. Ensuite, avec la place qu'il reste, je recommence. Je vais en créer une autre bien plus grosse. 32 GB pour cette partition. Pas de formatage. Terminé. Et pour finir, je vais faire la dernière partition. Elle fera 24 GB. J'ai donc fini de faire les partitions sur la carte SD. Mais on n'a pas fini. A ce stade, elles ne sont pas utilisables. Il faut leur mettre le type 76. C'est là qu'il faut faire attention. Il faut exécuter une console en mode administrateur. Il faut utiliser Diskpart, un utilitaire du système. Il faut faire attention avec cet utilitaire. Il est possible de perdre toutes ces données si on fait une mauvaise manip. J'exécute Diskpart. La première commande permet de lister les disques présents sur le système. Liste Disque. Voilà la liste des disques sur mon système. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Il faut prendre le bon disque. Pour moi, la carte SD est le disque 3. Il faut le sélectionner avec la commande Select Disque 3. Il a bien sélectionné le disque 3, qui correspond à ma carte SD. Avec la commande List Partition, il va nous afficher les partitions présentes sur le disque. On voit bien les partitions que l'on vient de créer juste avant. C'est bon signe. Il ne faut pas toucher la première partition. C'est celle pour MU68. Je commence donc par sélectionner la seconde partition, avec la commande Select Part 2. C'est maintenant que je vais définir le type pour la partition. Là, c'est irréversible. La commande, c'est setID égale 76. Voilà, c'est fait. Plus qu'à faire les partitions suivantes. Avec la touche flèche O, on a les dernières commandes saisies. Avant de faire le set, assurez-vous d'être sur le bon disque, sinon c'est fichu. La partition 0, on ne fait pas. C'est une partition étendue. Quand tout est fait, pour sortir de Dixpart, il faut faire Exit. Il est possible de préparer les partitions avec Dixpart, sans utiliser le gestionnaire de disque. Cela évite le problème rencontré avant de ne pas formater la partition. Exécuter Dixpart, faire la liste des disques, sélectionner son disque, moi toujours le 3. Utilisez la commande Clean pour nettoyer le disque. Ensuite, c'est parti pour la création des partitions sur la carte SD. Je vais donc créer la première partition pour EMU68. Partition primaire de taille de 200 mégas. Il faut sélectionner la partition Créer. Il est possible d'utiliser Liste Partition pour être sûr. Cette partition, je vais l'activer pour que Windows la voit. Et maintenant, on l'a formaté en FAT32 avec comme nom EMU68. Je vais l'assigner, Windows va donc lui attribuer une lettre. Un explorateur va s'ouvrir, le fermer. Il faut maintenant créer les partitions pour l'Amiga. Je vais créer celle pour mon DH0 de 2 gigas. C'est la même commande que pour la première partition. Il faut sélectionner cette partition. Là par contre, je lui donne le type 76. Il n'y a pas de formatage. Ce sera fait sur l'Amiga. Je vais faire une autre partition de 16 gigas. Je la sélectionne. Je mets le type 76. Allez, j'en fais une troisième de 32 gigas pour vous montrer. Personnellement, c'est toujours avec Dixpart que j'ai créé mes cartes SD. Jamais avec le gestionnaire de disques. Du reste, je ne sais pas pourquoi sur celui-ci, la case pour formater le disque est grisée. Vous comprenez bien qu'avec Dixpart, si vous vous trompez de disque, cela peut faire de gros dégâts. Donc sur la carte SD, il y a bien 4 partitions. Celle pour Emu68 et 3 pour l'Amiga. Il reste un peu de place sur la carte pour une autre, mais vous avez compris le principe. A ce stade, la carte SD est prête. Il n'y a plus qu'à y mettre le système Amiga. Ah non, il faut copier sur la première partition Emu68. Ce qui n'est pas très compliqué. Il faut déshyper le contenu d'Emu68 sur la carte SD. Il faut prendre la dernière version sur le GitHub d'Emu68. Et voilà, c'est fait. Ce n'est pas très complexe, là. Il faut aussi mettre un kickstart et modifier le fichier de config. A la dernière ligne, mettre le nom de votre fichier ROM. La carte peut être mise dans un Amiga 1200 et cela fonctionnera. Bien sûr, pour le moment, aucun disque dur Amiga ne fonctionne. Il faut les préparer. Je vais vous montrer comment je fais avec WinUAE. Bien sûr, on peut le faire directement sur l'Amiga. Mais cela évite de devoir faire des disquettes pour le système. Après, chacun fait comme il le sent. Pour cela, il faut exécuter WinUAE en mode administrateur impérativement. Sinon, on ne peut pas ajouter de disque physique. Pour cela, je pars d'un système déjà existant de mon 1200 avant l'installation du PeerStorm32. Je vais simplement lui ajouter un disque, le second de la carte SD, celui de 2Go pour le DH0. Je clique sur Add Hard Drive. Dans la liste, il faut prendre le bon disque. Là, c'est la carte SD complète et en dessous les partitions. Donc je prends la partition de 2Go. Et je clique sur Add Hard Drive. Un nouveau disque est donc apparu. Il n'y a plus qu'à lancer l'émulation. Voilà donc le Warbench 3.2. Et il suffit de faire comme sur un vrai Amiga. Donc exécuter HDToolbox. Ah oui, il faut modifier le device. Sinon, HDToolbox ne trouvera pas le disque. Il faut lui mettre uaehf.device. La liste des disques sur l'Amiga apparaît. Ma carte SD est le troisième disque là. Je vais changer le type. Vous, vous ne devriez rien avoir. Faire New, Read Configuration. C'est bien la partition de 2Go. J'écris sur le disque. Et je vais faire ma partition. Donc moi, je ne fais qu'une partition par disque. C'est mon habitude. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez dans votre 1200 déjà un disque, ne mettez pas DH0. Il ne faut pas que deux disques aient le même nom sur Amiga. Moi, je l'appelle DH0E. E pour AMU68, bien sûr. Dans les options avancées, je ne change rien. Mais si vous voulez changer le système de fichiers, c'est là qu'il faut le faire. Mais le FFF du 3.2 est bien plus stable. Je n'ai encore eu aucun problème sur toutes mes machines. Sauvegardez sur le disque. Quitter. Cela va rebouter. Le nouveau disque apparaît bien. Il faut bien sûr le formater. Lui donner un nom. Pour moi, DH0E. Je vire la poubelle et je mets les noms. Et un formatage rapide. Et le disque est prêt. Pour installer le système, je vais passer par une autre configuration. J'ai fait une config qui reflète celle du 1200 avec le PerStorm. Le CPU en 68040 avec FPU et JT. AGA bien sûr. La ROM 3 2.1. La RAM 128 MB. C'est moins qu'avec le PerStorm 32 mais bon. Le disque, là c'est la seconde partition de la carte SD. Je vais ajouter le CD de l'OS 3.2. Et j'ajoute la disquette de boute du 3.2. Et je démarre. Lower Bench. Et il ne reste plus qu'à installer normalement le 3.2. Là, il n'y a rien de spécial à faire et dire. Le système 3.2 est maintenant installé. Il faut retirer la disquette et le CD. Et relancer l'émulation. Cela a donc fonctionné. L'émulateur vient bien de démarrer sur la carte SD. Cela fonctionne. Plus qu'à la mettre dans le PerStorm 32 du 1200 et allumer. Voilà maintenant, vous savez comment j'ai fait. Il y a d'autres façons de faire pour l'installation du système sur la carte SD bien sûr. Je ne veux pas vous dire comment faire sur d'autres systèmes que Windows. Il doit bien y avoir les équivalents. La carte peut être mise dans un Amiga 1200 et cela fonctionnera. Sur un Amiga, non HD toolbox, il ne faut jamais modifier le disque 0. C'est la carte SD complète. Si vous y touchez, cela effacera la partition où est mis Emu68 et il faudra la recréer. Et vous risquez de tout perdre sur la carte SD. Si vous voulez utiliser Emu68 avec un Amiga 500 ou un Amiga 2000, la carte SD se fait de la même façon. Il y a juste la version d'Emu68 qui change. Et je clique sur Add Add. Et je clique sur Add Hard Drive. Add Hard Drive. Add 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 Add. Et je clique sur Ajouter le disque. Je clique sur Add Add Add. Add 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 Add. Sous-titrage ST' 501